Salut à tous, c'est épisode 17 avec The Kuning Quick Step, on est toujours sur du mode carrière sur Pro Cycling Manager. Et bah oui, on va pas commencer par de la Vuelta, on va commencer ici par évidemment Hambourg et la classique de Bretagne également. Qui sont deux classiques assez intéressantes dans cette période comme ça de Vuelta, ça se chevauche. On a une hécatombe du côté de l'équipe alignée sur la 6 classiques de Hambourg, hécatombe entre le virus de Balerini et puis il y a comme ça d'autres coureurs qui sont touchés, Lampard, bon, c'est un peu plus léger. Le cave non plus n'est pas au mieux, bref, franchement c'est pas la grande forme dans l'équipe. Donc heureusement, heureusement on a quand même Asgren, Sénéchal qui sont présents et rien que ça, ça doit pouvoir nous donner des motifs d'amusement et peut-être d'espoir. Toujours ce, c'est quoi, Vaseberg, non ? Quelque chose de ce style là pour toujours, je dirais, provoquer des différences. Pro Cycling Manager ça ne change pas sur cette classique de Hambourg. C'est-à-dire qu'on est en fait censé arriver au sprint. Cette course arrive quand même, je ne sais pas, certains d'entre vous vont peut-être me dire en quelle année est-ce que ça n'est pas arrivé au sprint sur la 6 classiques. Mais quand même une course qui est faite pour un sprinter. Et ce qu'on arrive à faire finalement, c'est au dernier passage dans cette cuvette. Je l'appelle cuvette, mais après c'est vrai que c'est parce que les distances sont contractées sur Pro Cycling Manager. Mais sinon, ce n'est pas peut-être exactement le cas dans la réalité. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé à Hambourg de ma vie. Toujours est-il que nous, on essaie de durcir comme ça, sur cette fin de course. C'est un petit peu le classique ici, durcir en espérant emmener ensuite au sprint pour, je ne sais pas moi, Balerini, peut-être Sénéchal, qui sait en fait. Je ne pense pas tellement à ce stade-là à l'option départ de Kasper Asgren pour une tentative en solo. On verra plus tard pour ce qui est de terminer une course en solitaire avec Asgren. Il y a notamment le tour du Benelux qui se profile à l'horizon à ce moment-là de la saison. Et Asgren a de vraies, vraies chances de pouvoir espérer le remporter. Donc ici, travail de Yves Lampart, qui sera ensuite suivi par le travail de Kasper Asgren. Puis en fait, on va sauter quelqu'un. Enfin, on va sauter un relais qui est initialement prévu. Je vais décaler le cave, voilà, hop là. Et on va directement passer au travail de Sénéchal pour Balerini. Après, Kasgren se soit écarté. Allez, c'est peut-être le moment d'y aller maintenant. 92, curseur. On va sprinter ici avec Sénéchal pour essayer de lâcher Balerini le plus tard possible. Regardez ce qu'il va se passer, il est très très drôle. Enfin, c'est drôle. Façon de parler. En fait, malheureusement, Balerini un peu bloqué. Et ça, à la limite, c'est à faute du joueur humain. Balerini bloqué parce que lâché un peu tard. Bon ben, là-dessus, faute de votre serviteur. Non, mais ce qui est quand même rigolo, c'est que Sénéchal était quand même censé emmener pour Balerini. Et en fait, il bat les meilleurs au sprint. Iwan, Van Aert, Ackermann, Grunewingen, Desmar, bref. La totale. Donc, un déroulé assez surprenant ici pour ce Hambourg C-Classics dans son final. Et puis, c'est environ une semaine plus tard que la Bretagne classique a lieu. Donc, Hambourg, vous l'avez compris, c'était pendant la partie de Vuelta que je vous ai montré à l'épisode précédent. Je l'avais conservé, je voulais faire un petit blog de classique. Et en revanche, ah oui, à Ploué, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, Wout Van Aert est là. Et le profil, pour ceux qui ont l'habitude de cette course-là sur Proceeding Manager, vous vous rendez assez rapidement compte que ce n'est pas aussi difficile. Ce n'est pas aussi vallonné, ce profil qui nous a été mis là, qu'un autre variant, un variant très très classique de Proceeding Manager, mais ce n'est pas celui-là sur lequel on va jouer cette fois-ci. Et ça peut avoir son impact parce que, qu'est-ce qui va se passer dans cette course, c'est qu'on va avoir peut-être la sélection qui va avoir du mal à se faire en raison de ce variant-là. Les difficultés que l'on aperçoit ici sont beaucoup trop éloignées de l'arrivée. L'arrivée, par contre, qui est très classique, vous voyez, avec deux tours de... Enfin, non, pas deux tours de circuit, mais en tout cas deux passages dans la même difficulté finale. Et ce sera peut-être bien difficile d'arriver à distancer les tout meilleurs sprinters sur ce type de variant. Et du coup, ce que je me suis astreint à faire à partir de 25 bornes de l'arrivée environ, c'était de durcir considérablement cette course. Parce que sans cela, on n'avait aucune chance de battre à la régulière, entre guillemets, de battre les tout meilleurs sprinters. C'était complètement impossible. Donc, oui, Balerini se repose. Vous ne m'en voudrez pas avec son virus, là, je le maintiens au chaud, en fait. Et j'ai un petit peu allégé son programme, parce que je trouve que ça fait des semaines et des semaines qu'il ne revient plus de ce problème viral. Et je pense qu'il y a peut-être temps de ne pas trop le faire courir. On verra. En tout cas, Lampard donne tout ce qu'il a ici. Oui, effort très, très violent. Vous avez un coureur de la qualité d'Yves Lampard qui se met à 85 curseurs, qui reste encore pas mal de bornes. Et que derrière, vous avez Asgreen qui va là aussi se mettre en très, très gros effort avec Alaphilippe et Florian Sénéchal dans la roue. Donc, vous l'avez compris, normalement, je joue le coup pour Sénéchal. D'accord ? Ouais. Mais sauf qu'Alaphilippe, il a plus 4. Et puis, apparemment, il a beaucoup mieux vécu la course que Sénéchal qui risque d'être un petit peu short au niveau du sprint. Donc, Asgreen, toujours en lanceur. On va lancer cette fois-ci Alaphilippe avec Sénéchal. Regardez. Et ça va se jouer dans un mochard de poche. Qui gagne ? Oh là 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 ! Van Aert battu d'un cheveu par Julien Raphilippe. Alors là, c'est vraiment la... C'est la pièce en l'air, si j'ose m'exprimer ainsi. Sur ces deux classiques, ça se joue à infiniment peu de choses. Après, quand on regarde le ralenti, on comprend. On comprend qu'en fait, ça ne s'est pas joué à si peu que ça. Même sur la première image, c'est complètement difficile à voir. Mais en vérité, ouais. Le sprint, regardez ici, là, voilà. Il y a une petite image que j'ai réussi à isoler. On voit bien qu'Alaphilippe a quelques centimètres d'avance sur Van Aert. Mais, bon. Je ne sais pas ce qu'il faut tirer comme enseignement. Si moi j'en tire un seul, c'est qu'en fait, ce variant, il ne faut plus l'utiliser. Voilà. Je m'étais dit, ah bah tiens, chouette, un autre variant. Non, écoutez, pour une fois, c'est bien la variété un peu. Bah, en fait, la variété, ce n'est pas toujours bien. Voilà. On enchaîne avec de la Volta. Alors, là, vous devez vous dire, non mais attends. Pourquoi il nous met 12 à 15 alors que... Bah, on pourrait en faire un peu plus, non ? Ah bah ça, c'est tout le suspense. Étape 1 avait été un contre-demont remporté par Remco Evenepoel avant que Fabio Jakobsen, puis James Knox en échappé. Et encore Fabio Jakobsen ne nous fassent un début de Volta à la Giro de la même année dans la même partie. Ensuite, sensationnelle difficulté au niveau du vent dans l'étape 5, fait que Stuyven s'impose. Et après, c'est le début du festival, Primoz Roglic. Étape 6, arrivé au sommet, Roglic. Étape 7, encore une fois, Almeida devancé par Roglic. Et après, l'intermède, ça va être une étape de nouveau très très marquée par le vent, sur laquelle, là oui, il va y avoir une vraie différence de faite par Remco à l'étape 8, avant que Roglic ne remontre une nouvelle fois sa supériorité dès lors que les arrivées sont au sommet. Et puis après, quand même, il y a quand même qui marque un peu ce début de Volta en disant « Je suis là, attention, toc toc toc, je suis un prétendant dans cette partie, prétendant au futur Tour de France à venir 2022, puisque son énorme contrat a été signé dans ce sens. En attendant sur cette Volta, il y a 3 hommes qui, au bout de 11 étapes, survolent les débats, ce qui fait que Carapace, Quintana, Landa, Haig, Kelderman et compagnie ne sont maintenant plus qu'en mesure de se battre pour la 4ème, 5ème place, etc. Allons-y, donc, pour l'étape 12. C'est parti. Alors, en fait, l'étape 12, on ne sait pas trop quoi penser. On n'a pas forcément en magasin le puncher pur qui pourrait espérer s'imposer sur ce genre d'étape. Pour autant, on va quand même s'accrocher. Dans l'échappée, je m'attarde un peu sur Campenarts, sur Ayuso, qui n'a pas les notes qu'il mérite, mais c'est parce que cette partie a été démarrée avant que le jeune prodige espagnol ne montre aux créateurs de Database qu'ils méritaient un petit peu mieux que ça. Du coup, Ayuso est quand même assez limité dans cette partie. Ça ne changera même pas non plus la face de cette carrière. Et dans le final, il y a deux fois une difficulté assez significative, je dirais. Significative non seulement pour éliminer certains, mais aussi pour faire en sorte que vous verrez que finalement, le groupe de favoris va arriver relativement restreint. Moi, j'ai voulu essayer de conserver l'espoir de Fabio Jacobsen le plus longtemps possible. Je me disais « Allez, il suffit de passer les deux difficultés là et puis c'est bon. Sauf que ce n'est pas aussi facile que ça. Jacobsen n'a pas pu passer indemne les difficultés du jour. Et on se retrouve donc dans un final où ça va se jouer sur le punch. Très clairement. On a, je crois, à ce stade-là, c'est Alejandro Valverde qui a pris quelques secondes d'avance. Il sera ensuite repris sur le travail sur le travail de certains. C'est notamment Michael Landa qui fait un drôle, un drôle d'effort. Et puis après, écoutez, je vais vous dire dans un mouchoir de poche, c'est Valentin Madoise qui va se positionner très, très bien. Regardez, il a pris la roue de Cavagna. Il a pris la roue de Cavagna. un petit tournant et derrière, accélération fulgurante de Madoise qui vient comme ça s'imposer au nez à la barbe de Valverde mais également de Stuyvan qui avait tenu le coup. Et oui, voilà, c'est toute la différence en fait entre un mec capable de sprinter mais qui résiste à certaines difficultés. Stuyvan, en l'occurrence, avait ce profil-là sur ce coup et quelqu'un comme Jakobsen qui finalement, ça n'est pas le type de sprinter que j'affectionne tout particulièrement parce que à peine il y a quelques difficultés, il n'est plus présent et il n'a pas la possibilité de s'imposer sur ces étapes-là. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On est donc sur un statu quo relatif à cette étape. Il faudrait juste mentionner que Knox est sorti du top 15 parce qu'il a eu une crevaison qu'il a complètement éliminée mais c'est anecdotique. Complètement anecdotique. C'est pour ça que je ne l'ai pas montré. Étape 13. En revanche, celle-ci elle est totalement destinée à terminer au sprint. On se met donc en configuration protection des bons coureurs et puis ensuite évidemment à vingtaine de kilomètres de l'arrivée. On se sert à de se mettre en file indienne en calant certains dans les roues de qui il faut. Je pense à Almeida et Remco qui ne doivent pas participer au sprint bien évidemment. Regardez, voilà, mon petit train ça va être Cavania, Knox, Oje et Jacobsen. Voilà, c'est ça le petit train du jour. Cavania a terminé son boulot. On va lancer assez tard. C'est volontaire de ma part. J'essaye de lancer quand même relativement tard les sprints parce que j'ai remarqué que sur l'accélération qu'est-ce que s'est passé près. Peter Sagan vraiment a de quoi avoir de nombreux regrets sur ce coup-là. J'aime bien lâcher tard quand j'ai un bon sprinter. Ça a failli de ne pas marcher quand même mais j'aime bien profiter de la capacité d'accélération du type pour lâcher le plus tard possible tout en sachant que bon, le plus tard possible ça ne peut pas être 250 derniers mètres sur PCM mais mais bon voilà c'était une petite expérience elle a failli avorter mais au final regardez c'est assez net là encore quand on regarde après la prise de vue aérienne c'est très net c'est comme à la Philippe juste avant au classique de Bretagne on croit que c'est très serré mais en fait il y a une victoire qui ne souffre d'aucune contestation on est sur étape 14 maintenant avec cette ascension magnifique magnifique je me souviens d'avoir regardé cette étape 14 il y a quelques semaines et je l'avais trouvé encore une fois assez intéressante à l'image de cette Vuelta d'ailleurs qui était une très jolie course de fin de saison c'était évidemment peut-être pas au goût de certains je me souviens avoir vu ici et là sur les forums des grincheux parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler faire la fine bouche sur la qualité de la dernière Vuelta bon bah écoutez le mieux c'est de prendre un vélo les gars et puis vous allez nous montrer un petit peu ce que vous savez faire parce que sinon moi j'avais trouvé que c'était une super Vuelta honnêtement une super Vuelta sympathique l'échappée du jour compte Tim Wellens dans les rangs et forcément il y a un petit pincement au coeur je me méfie je trouve que ça prend trop de champ voyez-vous ça prend trop de champ ici je vais demander à Rémi Cavagna de rouler un petit peu et puis Jumbo Visma faisait le boulot et puis finalement ils ne le font pas ils ne le font pas tant que ça puisque d'ailleurs que nous arrêtons un petit peu de rouler il y a de nouveau un peu plus de champ qui est laissé à l'échapper on a donc compris je ne vais pas non plus me battre tout seul contre tout le monde donc ok vous voulez que ça aille au bout pas de problème on va laisser alors champ libre à l'échapper alors c'est c'est amusant le jeu et là c'était réflexion de quelqu'un de la communauté Von Var sur la dernière vidéo que j'ai proposé la semaine dernière qui expliquait il faut lire les commentaires parce qu'il y a des gens qui ont souvent des choses très intéressantes et très pertinentes à signaler et en l'occurrence Von Var expliquait toute sa déception par rapport à Proceeding Manager 2021 en ce qui concerne je prends un point particulier qui est tout à fait mis en exergue dans cette étape 14 c'est la notion de lissage de l'effort d'une équipe et je trouvais ça très intéressant qu'il le mentionne oui il y a un problème de lissage c'est vrai que je vous disais que le jeu était beaucoup plus praticable depuis la 1.0.4.2 là on est actuellement à la 1.0.5.2 sur PC c'est en tout cas la mise à jour qui existe et en fait le jeu moi je le trouve carrément meilleur Jack Egg ici qui essaie de profiter pour une contre-attaque c'est de gagner du temps mais un problème toujours de lissage de l'effort de l'IA c'est une évidence c'est à dire qu'elle va comme ça tout donner à des moments et puis après elle va complètement craquer ici c'est Pozo Vivo qui est dans la roue de Wellens ça se bat à l'avant qui est-ce qui va s'imposer entre les deux hommes toujours est-il que nous derrière on a assuré notre montée on a assuré notre montée mais ça risque d'être un peu short pour Remco et Venepoel regardez c'est Pozo Vivo qui s'est débarrassé de Tim Wellens dans les derniers hectomètres et là effectivement Remco va être un peu short mais par contre regardez Almeida il a moyen de gagner quelques petites secondes sur Primoz Roglic voilà ah j'ai pas pris de risque quand j'ai vu que l'échappé il y avait personne qui l'a contesté réellement je me suis dit bah écoute ok parfait par contre roue de Roglic objectif le moins de temps possible perdu alors le moins de temps possible ça va quand même faire vous allez voir qu'il y a une petite addition pour Remco ici au sommet comme quoi c'est très très difficile 77 en montagne 77 en vallon d'ailleurs même si la note après de CLM est supérieure pour Remco et Venepoel mais face à 82 82 montagne vallon c'est quand même difficile à un moment donné on peut faire ce que tu veux il y a quand même une réalité le différentiel de 5 points est quand même énorme et là on se retrouve maintenant avec plus qu'une seule minute d'avance pour Remco et Venepoel sur Primoz Roglic donc on sent qu'il va se passer quelque chose il va se passer un truc sur cette étape 15 qui arrive avec un enchaînement de difficultés et puis peut-être un final un peu moins délicat ça n'est pas pour forcément nous déplaire dans l'équipe parce que si c'est pour se faire aligner au sommet par Roglic ben merci on l'a déjà vu donc on est bien content que ça n'arrive pas de cette façon là au sommet allez il y a des coups qui partent on ne roule pas pour le moment poursuite est assuré essentiellement la maîtrise de l'écart même je dirais ce n'est pas vraiment une poursuite qui est assurée par un équipier de Jumbo Visma et au moment où je me dis allez hop 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 on ne va quand même pas rester les bras croisés sur cette étape là on va envoyer Masnada et donc Masnada il a cette capacité comme ça de sortir il a le retard qu'il faut au général il n'y a aucun souci il est capable de sortir de contrer de reprendre les échappés et assez progressivement peut-être même de se rapprocher de la tête de course c'est en tout cas l'objectif qu'on lui fixe ici victoire de Masnada ne me déplairait pas sur cette étape là on avance la descente première descente du jour il y en aura d'autres toujours un petit peu tendu de voir Evenopool descendre puisque ça n'est pas non plus une assurance tout risque et allez Masnada continue sa petite remontée là c'est parti allez il ne va pas tarder excusez-moi à se passer un petit quelque chose regardons cela tranquillement Masnada reprend Michael Storer et devant toujours Wayland présent sauf qu'ici il est flanqué de Nance Peters le soi-disant super bon descendeur en tout cas meilleur que Zacharine selon ses propos Masnada rentrera-t-il sur l'avant de la course pas gagné c'est pas gagné on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce moment là en tout cas les deux hommes ont tous les moyens avec 77 et 80 en descente respectivement ils peuvent vraiment s'éclater et Masnada aura vraiment du mal à rentrer dans la descente au moment où coup de théâtre sur cette volta baguioli qui chute ouais mais il a peut-être entraîné dans sa chute à moins que ce ne soit l'inverse primrose roglitch rien que ça il y avait donc un contrat chez De Conning Quickstep sur la tête de roglitch et c'est baguioli qui s'y est collé baguioli il a dit il n'y a pas de problème les gars je m'en occuper il vous embête un peu là au classement général mais écoutez on va on va faire en sorte de de ne pas faire exprès de tomber non je plaisante mais c'est loin d'être joué vous allez voir dans quelques minutes que dans les minutes qui viennent parlons que le team Jumbo Visma va peut-être montrer aussi toute sa puissance pour essayer de faire rentrer roglitch sur le groupe à l'avant je me décide quand même de rouler rouler de manière intense pour voir un petit peu de quelle façon est-ce que ça se passe baguioli bah oui forcément il est dans le groupe roglitch vous m'étonnez mais vous voyez que ça s'est bien bien reconstitué autour de roglitch avec un team Jumbo Visma bien bien présent prêt à tout donner et à libérer la bête dès que dès que possible oui mais voilà que se passe-t-il en général dans ces situations là et bien l'ascension est très longue il y avait presque une vingtaine de kilomètres c'était c'était assez terrible ascension très longue Nox va prendre le relais de Maznada une fois que Maznada que j'ai rabattu s'écartera baguioli c'était bien trop dur pour lui au final cette poursuite assurée par les Dumoulin les Cresswake les Vingegaard etc donc c'était c'était assez intense ils ont roulé fort baguioli évidemment mais c'est normal incapable de suivre Primoz Roglic qui commence à boucher un petit peu son écart il n'est pas très loin Roglic regardez il aperçoit Nox qui est en queue de groupe de favoris qui est en train de se faire décrocher et c'est d'ailleurs justement une remarque toute la difficulté sur PCM pour revenir alors le plus dur c'est de revenir oui mais pourquoi parce qu'en fait vous vous faites bloquer à des moments par des coureurs qui sont en train de lâcher donc qui dit en train de lâcher dit que c'est des c'est des zombies quoi ils ont une manifestation de zombies dans un jeu de hack and slash quoi ils sont là ils bougent plus et souvent ils vont faire même des des sortes d'écrans un peu un peu involontaire au mec qui cherche à remonter parce qu'il avait crevé le pauvre il avait chuté Bourgman n'est que l'ombre de lui même sur cette volta ce n'est pas lui qui aidera Primoz Roglic surtout qu'il y a Kelderman à l'avant notamment et toute la question c'est de savoir qui va collaborer avec Primoz Roglic parce que nous ça fait bien longtemps qu'on a fait collaborer John Almeida et Remco et Venepoul tant pis on se sacrifie s'il y a quelque chose à tenter il faut le tenter regardez Roglic va passer toute sa descente à accélérer et à tenter vraiment de se rapprocher ensuite il y a une petite zone de léger faux plat descendant ici avant la petite difficulté finale et qu'est-ce qui va se passer évidemment pourquoi est-ce que j'ai roulé 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 aider un coureur comme ceci en l'occurrence Roglic j'ai souvent vu des attitudes entre guillemets d'idiot utile sur PCM à savoir des mecs qui aidaient les plus forts à rentrer waouh pas évident pas évident tout ça en tout cas ça sent mauvais pour le Sloven qui est en train de concéder des minutes et des minutes craque complètement personne qui roule avec lui pendant qu'on voit que devant ça se tire à bord forcément Almeida et Remco ils sont tellement donnés les pauvres allez voilà triste image très triste image ils sont tellement donnés les pauvres qu'ils sont lessivés les mecs complètement lessivés donc ils vont peut-être même concéder quelques petites secondes mais en fait ça n'a aucune espèce d'incidence sur la suite Nero Quintana d'ailleurs pour la petite histoire remporte cet état tant mieux et puis derrière regardez comment ça termine il aura vraiment fallu quoi le dernier kilomètre à peu près pour qu'on voit enfin des gens s'occuper voilà ici mais c'est parce qu'ils sprintent en fait comme des malades la 17ème place pour eux c'est très très important ils voulaient avoir fait top 17 sur l'étape 15 de la Volta et donc il n'a qu'un seul qui a réussi bien sûr ouais ben c'est bien triste moi je suis je suis assez je suis assez attristé de cette de ce scénario là pour autant ben quand il m'arrive des coups du sort je recharge pas donc je vois pas pourquoi je rechargerais là ça s'est passé comme ça s'est passé et puis on va surtout maintenant considérer qu'on passe à la suite c'est pour ça que je m'arrête je pense qu'avec 5 minutes d'avance sur Carapace avec un énorme chrono le dernier jour la Volta est pliée donc ne vous inquiétez pas je vous montrerai 2-3 images quand même je ne l'ai pas encore joué mais on peut déjà se projeter sur la suite Benelux Québec Montréal championnat d'Europe du monde avec la France ici dans cette carrière et le tour de Lombardie alors je parlerai de certaines choses par rapport à la gestion du nouveau système de planification et d'objectifs ce qui est très intéressant vous voyez c'est que Almeida après sa coupure d'après Giro je donne un petit avant-goût je lui avais mis hop là une mini zone à 95 pour le championnat national chose que je n'avais pas faite avec Remco en privilégiant une autre stratégie ce que je voulais tester en fait c'était zone à 95 autour du Utah et sinon ils avaient tous les deux la même zone cible à 100 pour la Volta et ben en fait ça a donné quoi comme résultat ce truc là ben meilleur pour Almeida donc il y a comme ça des petits enseignements sur la base d'observation qu'on peut arriver à faire sur ce nouveau système mais de vous à moi je le digère toujours pas je digère toujours pas ce nouveau système et je comprends toujours pas pourquoi on a voulu nous casser les pieds et ce même si on arrive à régler les choses convenablement mais je suis je suis assez déçu en final c'est bien dommage c'est bien dommage voilà donc je développerai ça prochainement je peux pas vous dire exactement quand mais ce sera fait à plus bon week-end c'est bien c'est bien